On continue. Les deux jours suivants sont dépensés dans des escarbouches erratiques. Le premier jour, vous regardez à partir de la colline. Sur le second, votre manipule est appelée pour avancer de nouveau. Vous avez regagné 7 points de vie. J'en ai perdu plus que 7. J'ai vu un coup de 11. Alors, l'opposition que... Donc, il y a des mercenaires celtibériens, une unité de mercenaires celtibériens, celtibères, en opposition à nous. Ils n'ont pas eu beaucoup d'action, mais les seuls clashs, les quelques clashs que nous avons vus, où ils ont été dedans, ont prouvé qu'ils étaient des troubles d'une très haute qualité, peut-être même meilleurs que des professionnels moyens. Donc, ils ont plus qu'ils devraient être près de 70, si on se rappelle bien, ce qu'on avait vu dans l'aide, par rapport aux qualités, aux skills que nous avons. Donc, Gisco Asdrubal a réussi à sécuriser... Oui. Ok, on se regarde en silence. La distance, vous pouvez voir un chef Thayne, un chef, un guerrier qui regarde, qui est très intimidant à regarder, dans une armure de... comment on dit, d'un jetmail, hein, donc une... Enfin, c'est du billet, non, mais non, c'est pas grave. Donc, soit je laisse passer, et je ne risque pas mon coup dans un autre escamouche, soit, comme je suis centurion, je peux challenger le chef dans un combat singulier. Allez, on est reparti. Et on essaie de gagner une belle chain mail au lieu d'avoir une short chain mail. Alors, on avance, et on avance pour rencontrer notre challenger. Il accepte avec un mouvement de défiance, avec un houle de défiance. Enfin, soit... Comme il sprint vers nous, on se croirait dans le film 3, là, avec le mec qui sprintait, puis pouf, qui lui flottait, d'un coup d'épée. Son javelot, oui, qui est exactement ça, comme dans 3. Bon, son javelot vole à une vitesse alarmante. Je rate ma défense. Et je me fais toucher, donc, par le javelot, je perds 6 points. Bon, je vous avais dit que je n'avais pas tout récupéré, là, hein. Donc, on va quand même lancer notre javelot, mais le mec, il est comment ? Ouais, ouais, 70, à peu près. C'est comme moi, je pense. Non, je ne suis peut-être pas à 70, moi, je suis à combien, moi ? Alors, constitution, elle est énorme. Enfin, il tourne à 70, aussi. Donc, 70 points de vie. Par contre, son endurance, on va le baiser à l'endurance, de nouveau. D'accord, un long combat à venir, je pense. Et, quickness, c'est quand même un petit peu mieux. Et nous autres, on a combien de... On est moins bon que lui, hein. Nettement moins bon que lui. Je peux me permettre de rester bien en défense, que je veux beaucoup de points d'amor, si c'est. Et ma constitution, bon, on a perdu pas mal de points, là, hein. Il me dit combien j'ai de points, là ? Non, il ne me le dit pas, hein. Bon, alors, on lance le javelot, on n'y discute plus. Allez, touche. Yes. Donc, on l'a touché au torse, et son... Bien. Alors, on va se reposer, comme d'habitude. Vous connaissez le mouvement, maintenant. Il me fait une feinte qui réussit du premier coup. Et moi, je passe. Est-ce que... Absolument pas. Là, par contre, ça serait intéressant de lui faire un quick. On pourrait peut-être essayer d'attaquer au bras, là. Si ça passe, on lui fout de la fatigue. Parce qu'il n'avait pas récupéré. Et puis maintenant, on revient de nouveau, en arrière. On est bien, on est bien, là. On avait qu'il soit beaucoup plus fort que nous, mais... On a essayé un petit coup de haut, hein. Déjà, mais... Et ça passe, hein, les gars. On peut continuer, hein, puisque... On est un peu juste là. Petite feinte, peut-être ? Oui, petite feinte, hein. Une ch'tite feinte, là. Oui, bien sûr. Encore une. Ça passe, hein. Un peu vraiment, plus de 50%, là. Et on touche. On touche, les gars. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de charger ? Non, une petite attaque, encore. Et il passe son niveau. Il est fatigué, déjà. Et il récupère. Donc, maintenant, on revient, hein. On se repose. Et on le laisse venir. On le laisse venir. Il va de m'attaquer. Il rate son coup. Petit bout de feinte, peut-être ? On rate notre feinte. Et on réussit notre feinte. Il rate, bien entendu. Il ne peut pas récupérer. Ce coup-ci, une petite charge serait géniale. Au but, si j'arrive à le passer, je ne le passe pas. Mais, je peux faire un recover, s'il n'arrive pas de nouveau, il rate son coup. Il n'a pas pu jouer. Je peux de nouveau venir. On tâquait son bras. Recover. Parce que sans recover, je n'arriverai pas à le toucher. Et malheureusement, là, il a récupéré une bonne petite partie. C'est-à-dire qu'il ne passera plus. On rate de nouveau notre feinte. On refait une feinte. Et là, je l'attaque à le bras. Je le touche. On va se reposer. On va le laisser revenir de nouveau. Et là, on ne peut pas jouer. Donc, c'est bien. On peut attaquer à fond ici. Et faire un quick. Yes. Merci. Merci. Ah, c'est beau, c'est de pas recouvrir que je vais faire, c'est pas grave. Le problème, c'est que je vais passer mon niveau, mais lui aussi va passer son niveau, donc on se repose un peu, on va laisser passer son niveau, on va le finir avec ça. OK. Non, on a un p'tit coup, là, c'est fait, voilà, il a passé son niveau, c'est le moment du roi. Ben non, pas encore, on va le laisser attaquer d'abord. On va essayer de me toucher, quoi. Mais bon aussi, je vais le toucher maintenant, mec. Voilà, ça devrait être fini. Ah, à la poêle. Il récupère. Je vais passer mon niveau aussi, hein. Ah, mais lui, il est encore plus loin que mon niveau, donc... Attention, parce que j'ai encore de la bagarre après, hein. Donc, tous ces points-là, la vie, la journée n'est pas finie. Comment encore se battre, hein. Donc, normalement, là, je pense que je suis bon, hein. Pas sûr. Bon, il reste un point, je pense que même le torso, même si je passe là. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est ce qui s'appelle le soft spot. Pardon. Si on regarde ici, l'aide. Donc, ça ouvre un nouveau menu dans lequel je peux sélectionner un endroit spécifique où je peux attaquer. Soft spot attaque works like. Donc, ça travaille comme une attaque normale. Sauf que j'ai mon weapon skill, ma qualité de skill en attaque, en armes avec plus grande influence sur... Pour bypasser la chance d'armure de l'autre au coup d'un... Donc, j'ai un peu moins de chance de toucher, mais si je touche, je pénètre mieux l'armure. C'est à ça que ça sert. Mais quand même, on n'est pas grand-chose ici. D'abord, faire une fête. Essayer, en tout cas, de faire une fête. On réussit parfait. On fait une fatigue, mec. On rate. Ok, allez, si tu ne remontes pas, je peux t'avoir maintenant. Oui, je peux t'avoir au bras. Au torse. Voilà, je rate tout. Je rate tout. Il a encore essayé de m'attaquer, en plus. Ok, on ne fait pas le con. Parce que lui a un coup, il peut aussi me tuer. Il me touche au coup. Je suis mort. Recover, oui, bien sûr. Et lui aussi recover, hein. On peut se mettre ici pour ne pas perdre de points vêtements. Il se remet en ligne. Ok, on se reprend un coup. Lui, il va faire quoi ? Il réussit aussi son petit respite. Tu me fais une fête que tu réussis. Je perds un point moral, mais ce n'est pas grave. Il se fatigue, là il est. Il est complètement épuisé. Il est épuisé et souffre une très grosse pénalité à tous ses checks. Donc, malgré que je sois en recover, je ne devrais pas encore pouvoir le toucher. On va essayer de récupérer ça. Je n'arrive pas à récupérer. Il me refait une fête qui réussit. Ça y est. On est passé. Je peux attaquer. Une fête qui devrait se faire assez facilement. Et une attaque au torse pour un point. Même pas, je la rate. Il rate aussi. Nous gratons ensemble. Je le rate de nouveau. Je suis un gros nul. Et je devrais le finir. Et... Yes, yes, yes. Ok. Bon. Désolé d'avoir fait traîner tout ce médule. Mais... Ce n'était pas évident. Je gagne ici 10 nari. Donc là, je compare 16, 28. Mais il est mieux là. Il gagne 10 et il me fait 5 sur les jambes. Mais il est moins bon en armure résistance. Il est moins bon en damage. On va regarder de toute façon avec ce combat. Mais je crois que je n'ai pas la... Je n'ai pas mis la bonne moi. Alors, on va regarder l'épée. 9, 17, 38, 64. Un autre bien meilleur. Et ça, ce n'est même pas la peine de regarder. On ferme. Donc, un grondement bien errant de notre manipule. Là, vous avez défait. Vous avez vaincu un concurrent. Un homme très impressionnant aujourd'hui. Rien de spécial. Jusqu'à ce que les trompettes sonnent. Là, on va traiter une fois de plus. Les deux côtés retournent vers leur camp. On a de nouveau un petit cup. Et ce coup-ci, je vais vérifier tout de suite dans mon inventaire que j'ai le bon bidule. Non, c'est la bonne. C'est la bonne. Par rapport à celui-là. Pour les 10% au moins en grand. 5, je ne crois pas que ça vaille la peine trop de changer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait. Oui, donc, je garde celle-ci. Je porte celle-ci. Voilà. Ok. Je ferme ça. Ça, c'est la bonne. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ma santé, elle n'est pas bonne. Donc, je vais perdre pas mal de points. Au moins 10 points de... Ah, mais ce n'est pas fini encore. Donc, c'est le cinquième jour depuis notre arrivée. Cette fois-ci, les deux armées sont complètement déployées. Je récupère 3 points de vie. Donc, je reste au centre avec le gros de l'infanterie lourde. Les astatis forment une ligne en face de nous, devant nous. Les Lus commandent la cavalerie italique sur notre droite. Il fait face aux numides de Sifax. Leur cavalerie a été grandement réduite après l'attaque surprise près du Tika. Leur infanterie... Et donc, tout ce que vous avez fait avant est modifié par rapport au sud des batailles. C'est ça qui est assez génial. Leur infanterie est principalement composée de paysans recrutés à la hâte. Donc, ça va. Votre gauche est sous le contrôle de Massinissa. Sa propre cavalerie numide fait face à l'aile droite d'As Drubal, composée des cavaliers cartaginois. En ayant vu les hommes de Massinissa. C'est nos copains, ça. C'est notre chef. Vous n'enviez pas les puniques. Alors, les Astatis, nos skirmicheurs engagent le centre ennemi. Vous pouvez voir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Mais éventuellement, il retraite et votre ligne les remplace sur le front. OK. On va y aller. Vous ne pouvez pas de sûr. Mais à la distance, vous voyez, votre cavalerie est occupée de pousser, d'enfoncer les lignes, les ailes opposées. Avec de la chance, cette bataille ne devrait pas durer très longtemps. Bon. Malgré tout ça, on va s'occuper de notre bordel de grain. Mais les mercenaires celtibériens, en face de notre manipule, requièrent toute notre attention. Quand l'autre côté est à une bonne distance, je ne me prépare à lancer mon premier javelot. 70. Alors, ici, j'ai un truc en plus. Grâce à mon awareness, pour un bref moment, j'ai une bonne ligne de vue. Je peux essayer de toucher un des officiers ennemi. Et donc, on va faire ça. On lance. On réussit notre trou. Mais... La... La... Donc, l'officier a réussi, grâce à ses skills, à repousser notre missile. Mais au moins, on a causé quelques disruptions dans la formation ennemi. Et notre moral a progressé de 1. On aurait pu lui péter son bouclier ou le tuer. De l'autre côté... Enfin, les deux côtés viennent de plus en plus proche. Et on est parti. Je peux lancer mon javelot avec une bonne chance de toucher. Un vétéran Scutarius. Je crois qu'on ne les a pas encore eu. 50, 52, 53 en défense. Et... Il peut réattaquer assez rapidement. Je trouve qu'il a 55 de constitution. Et il donne beaucoup de force. Il faut que je fasse attention à lui. Il peut me faire mal. Il peut me faire mal. Donc, on va quand même lui lancer un petit coup de javelot. Et on a 25% de lui péter son bouclier. On ne touche que le bras pour faire 9 points. On se repose. On laisse venir. C'est ma tactique habituelle. Je ne vois pas pourquoi je changerais. Alors, ici, je peux lui attaquer tout de suite le torse. Je peux passer son armure sans trop de problèmes. Il y a 25% que je vais perdre de dégâts. Mais il ne devrait pas m'attaquer tout de suite puisqu'il est... Il est déjà amoché un petit peu. Donc, même si je le ratais. Par contre, maintenant, je repose. Parce que les compas ne sont pas finis. J'en avance toute une chier. Il a raté un coup de bouclier. Donc là... Est-ce que moi, je ne lui ferais pas une petite charge là-dessus ? Je pense que oui. Je n'ai peut-être pas dû. Mais je peux recover tout de suite. Quand je fais une charge, souvent, je peux faire un recover rapidement. Je vais mettre attaquer un petit coup au torse. Tu vois, son armure absorbe 14. Je vais me faire le fou, ce n'est pas la peine. En plus, il pouvait attaquer tout de suite. Donc, c'est bien. Je me repose un petit coup. Il va m'attaquer. Il me fait une fin. Ça ne marche pas. Allez, attaque. Et rate ton coup. Et il peut revenir tout de suite dessus. Mais il est un bon quickness. Donc, il peut jouer plusieurs fois. Il peut jouer plusieurs fois. Bon, dixième coup. Je n'attaque pas. Mais je peux lui faire une petite charge. OK. Il m'attaque à la tête. Il rate son coup, bien entendu. Et moi, je peux lui attaquer le torse. Sans trop de risque. C'est bon. On a passé les 50%. Je lui ferai bien une petite sainte en plus. Que je rate, bien entendu. De nouveau, une petite sainte normale, cette fois-ci. Il rate son truc. Donc, normalement, je devrais pouvoir lui bouffer le bras. Et le finir au torse. Et je rate mon coup. Je recommence quand même. Je vais le mettre, ça y est. Il était temps. Donc, on en a un. Les autres, je vais les laisser revenir à le reste. Donc, je vais faire un petit recover d'abord. Puisqu'on a un autre qui va le remplacer. Mais on a un coup ou deux. Je ne peux rien faire. Voilà. On revient ici. On se repose. Vous devez penser au rune. C'est toujours important. Et vous ne pouvez pas buter le mec. Ce n'est pas la peine, quoi. Eh bien, voilà. Alors, ah oui. Ici, par contre, il y a un trou dans... Enfin, il y a un moment d'accalmie dans le combat. Voilà. Vous pouvez prendre cette chance pour reculer et récupérer. Comme vous êtes un centurion, vous êtes normalement censé tenir la tête de vos soldats le plus longtemps possible. Est-ce que vous voulez reculer ou pas ? Eh bien, nous, on va gagner un petit peu de points d'opinion. Opinion troupe, plus trois. Opinion proconsul, plus un. Par contre, je ne peux pas me reposer. Tu vois ? Mais comme on a reculé de nouveau, je recommence ici. Ok. Je lide. Mais je suis encore fatigué. Donc, on va tout simplement un petit peu se reposer d'abord. On va laisser monsieur ouvrir. Puisque eux, eux, ils n'ont pas reculé non plus. Donc, ça se passe bien. On continue comme ça. Il m'attaque au coup. Je lui fais une petite faute de derrière un fago. Qui est resté derrière un fago d'ailleurs, malheureusement. Ok. Et il a passé son level. Un petit coup sur le torse, là. Petite faute. Qui est passée correctement. Malheureusement, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas restée, sa petite faute. Parce que là, je vais avoir 4 ou 5 qu'on va la filer. Je vous dis tout de suite. Enfin, suivant le nombre de pays que je vais pouvoir battre. On va essayer d'en tuer le max possible. Mais sans être trop fou de ne plus. Ah, il m'a touché à la tête. Enfoiré. T'as vu, je n'ai plus qu'à moitié de ma vie, là. Wache. Attention. Je vais avoir du mal à le prendre, là. Je vais avoir du mal à le prendre, là. On va essayer de décapiter. Presque. Là, il a la tête qui pond un peu sur le côté. Là, le mec, hein. Et là, on finit. Terminé. Dix-neuvième round. On n'est pas encore trop fatigué, hein. On va rester comme ça, là. Voilà. Respite. Succide. Voilà. Nouveau mec. Moi, je recule. Parce qu'on va changer, là. On manque une petite attaque, là. Pourquoi pas une petite attaque, là-dessus. Voilà. Bien joué. Encore une. Ah, non. On va rater. Est-ce que je recule ? Non. On augmente encore. Allez. On est reparti en arrière. C'est la touche. Malheureusement, j'ai mon armure qui a réduit à zéro les cours. OK. Ah, je suis bourré. Je suis bourré parce qu'on ne se respite jamais à fond, quoi. C'est un peu idiot. Ah, ça, c'est bon. Je fatigue un peu, là. Oh. Il n'a rien plus. Là, je suis tombé dans... Il doit avoir... Dans son armure, il n'a pas du 100%. Il n'a qu'un pourcentage. Sans doute 50%. Donc, j'ai touché dans le bon endroit. Oui. Donc, là, j'ai touché dans les 75%. Il y a 25% qui n'est pas... Il y a 75% qui n'est pas... Il y a 75% qui n'est pas protégé. Normalement, à peu près, si je comprends bien. Donc, là, on était bien tombé dessus. Je lui ferai quand même une petite feinte pour améliorer la facilité. Pas de chance 5. Ça ne valait pas la peine. Tapé. On va essayer le torse. 12. Il a du mal à... Il n'arrive pas à récupérer. Et il récupère. Ok. Moi, je recule. Et je récupère aussi. Il me refait une feinte. Il est fatigué. Il a perdu un level. Il a perdu un level. Donc, on va... 34. Eh bien, allez. Bon. J'ai passé aussi mon level. Donc, euh... On va l'attendre. C'est pas la peine. On l'a blessé sérieusement. De toute façon. Il vient de me faire une méchante... 20. Là. Il a réussi. Il m'en fait une deuxième feinte. Je reste derrière. Il m'attaque au torse. Je vais tenter un recouvert de nouveau. Yes. Et il fait un recouvert aussi. Donc là, je l'ai blessé sérieusement. Tant pis. Il ne sera pas mort. Mais... Je préfère ne pas... Ne pas exagérer quand même. C'est même pas la peine de faire... De faire quoi que ce soit. Je vais continuer à me reposer. Je vais essayer de descendre d'un niveau. Pour repartir le coup d'après... Correctement. Je ne l'ai pas réussi encore. Allez. Oui. Non. Pas encore. Voilà. Voilà. Oui. Comme je l'ai fait un gros blessé. Donc j'ai quand même de l'amélioration. Mais... Alors. Les scutarii résistent. On pourrait bien dire héroïquement qu'ils résistent. Chacun. Tous les autres dans l'armée. Oui. Avec nulle part... Tous les autres se sont tirés quoi. Avec nulle part pour aller. Pour s'enfuir dans ces... Dans ce pays étranger. Ils n'ont reçu aucune chance d'obtenir un pardon. De la part de Scipio. Et ils doivent donc se combattre jusqu'au dernier homme. Comme ils sont complètement entourés. Et puis exterminés. Et donc c'est les seuls. Ok. Donc leur sacrifice. Ça fait part de... Donc... A donné... Le sacrifice donc des scutarii. A donné... A l'armée ennemie. L'opportunité. De s'échapper. Bien. 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 On est au max à peu près de morale. On est blessé. Sérieusement blessé. Sifax a fouillé. Sifax a fouillé. Et... Retourné vers... Il retourne vers son royaume. Avec le restant de son armée. Asdrubal par Tontre. Lui retourne vers Carthage. Dédus et Massinissa. Qui sont en commandant. Ils sont envoyés après le roi Numide. Ils vont... Ils prennent avec eux une large force. Une large cavalerie. Et beaucoup de troupes légères. Votre légion reste avec Scipio. Carthage n'est... Carthage n'a plus d'armée qui pourrait nous affronter. Et donc notre morale est améliorée de 8 points. Donc on les est au max. Donc là on est au max. Max. Actuellement, there is one. Right now. Il est... Il reste plus qu'un finalement. Un adversaire. Il est là depuis des années en Italie. C'est Hannibal. Il est là depuis 15 ans. C'est ça ? Il est là depuis... Il est là en Italie. Depuis les dernières 15 années. Monsieur Hannibal et ses éléphants. Qui a vaincu Rome à cette époque. Continue. On améliore seulement de 1. Nonnitz aussi. Alors cette fois-ci on a reçu un bracelet d'or. Notre... Nos prouesses guerrières. Qui ont inspiré les esprits. Et récompensés. Et bien c'est bien les petits gars. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On a quoi comme fric là ? On a que 680. C'est pas assez pour aller regarder et acheter autre chose. Nos dits. Ben... Ouais. Ça commence à... Ce qui manque un petit peu si on peut pas voir. On peut pas cliquer. On a un petit peu... On a un peu d'hommage. J'aurais bien voulu voir là un petit peu pourquoi. Si on cliquait ici. Savoir ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce qu'on a eu ça etc. Ça aurait été sympathique. Et ici on pourrait voir un petit peu les caractéristiques des joueurs. Ça, ça manque un petit peu d'enjeux. Mais bon. C'est un seul petit développeur qui s'amuse à faire ce jeu. Et vous voyez qu'il est quand même très 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 agréable à travailler. Il dure très longtemps. Il est vraiment bien. On va commencer à aller faire une petite course à pied. On va d'abord faire le petit événement. Les scouts reportent qu'il y a des lanciers libyens devant nous. Leur groupe est à peu près aussi large que notre petite patrouille. Vous connaissez ces soldats africains qui sont des professionnels corrects. Parmi les troupes les plus disciplinés que les Carthagéens ont. Il n'a pas de... C'est pas un problème si on refuse la confrontation avec eux. Avec eux parce qu'elle pourrait être dangereuse. Alors. Soit on peut reculer je crois. Mais c'est un grand trou entre eux et nous. Soit je peux challenger leurs leaders bien sûr. Soit je peux rester derrière et ordonner à mes hommes d'attaquer. Soit je peux mener l'assaut. Bah vous me connaissez maintenant. Allez. Dix jours monsieur. Comment ça va ? Opinion 5. L'officier. Elle dit bien et rapide à l'accepter. Il sort sa lance. Il la pose dans le sol et il sort son épée. Il paraît amusé. Et un succès homme d'ailleurs. On n'est plus tellement sûr que c'était une bonne idée. On va voir. Il y a une belle... Il y a une belle bidule. Alors. Réenforcer cette linen classe. Ok. Bah c'est... Oui. On a vu pire il me semble. Non ? On a battu des gens plus grands. Plus durs que ça. On a battu des gens plus durs que ça. 52-53 points. Un peu non ? On est aussi bon que lui. Si pas meilleur. D'ailleurs. On a dû le toucher à la tête. Mais on l'a raté je crois. On va toucher à la tête pour combien de points là ? 2-0. Un bon casque hein. Le mec là. Un bon casque. On va peut-être récupérer ça. Bon. On va récupérer. Ok bah je viens un peu de montrer comment tu attaques mec. D'ailleurs tu fêtes. C'est pas le pied hein. Mon gars. Arrête. Tu n'arrives pas à me feinter mon petit. Ah. C'est un petit coup là. Un petit coup quand même. Eh ben. Je n'arrive pas à mettre mes petites feintes là. Ça y est. Elle est faite. C'est marfait une feinte mec. Bon. Mes attaques là dessus sur toi. C'est pas terrible hein mec quand même. Bon. Si je peux te faire des feintes alors. On va te faire une petite feinte aussi. On va la passer. Bien. On peut encore en faire une alors maintenant. Mais on peut. La tenter un petit peu plus. Forte. Et encore une. Qu'est-ce qu'une petite attaque. Peut-être juste ça encore. On va t'en faire une normale ici. Hop. Ouh. Ah. Mon petit monsieur. Vous n'avez pas réussi à. A vous en sortir. Petite charge. Non. On peut pas. Petite charge. Ça n'a pas marché. Bien entendu. Pas de chance. Dommage. C'est bien. Après mes charges. J'ai toujours un recouvert maximum. ce qui me permet quand même de détenir le coup. Je vais peut-être faire un petit recouvreur parce que je le rate en plus. Par contre, je peux revenir sur que c'est bon là. Donc là, il a encore essayé de m'attaquer. Mais je vais réussir une nouvelle charge. Je n'arrive pas à les passer. D'habitude, ça allait tout seul, mais aujourd'hui, on a un petit peu de mal à réussir notre charge. C'est bien dommage. On en a fait une petite fin, puisqu'on n'arrive pas à les charges. Puisque là, on dirait quand même que ça va un petit peu mieux. Les dieux ne sont pas avec nous. Les dieux ne sont pas avec nous. Eh bien, dis donc, qu'on marque long que je n'aurais cru. Beaucoup plus long que je n'aurais cru. Je te fous au sol, mec. Voilà. Je te... Je te... Je te... Je te... Je te quoi? Je te tape sur la tête. Je te... Je te... Je te coupe la tête. Yes! Donc, je suis mauvais, quoi. Décapité, les gens, c'est quand même terrible. C'est affreux. C'est affreux. Je suis malheureux d'avoir ces pauvres gars. Ok. Ben, on est... Un autre est toujours meilleur. Là, c'est même pas la peine de regarder. Un autre est... 100 fois mieux, quoi. Par contre, le casque, comme je disais la dernière fois, 90-40. 15-40. Ça, c'est la même chose. Par contre, 6 d'Awardness. Donc, non, malheureusement, monsieur, votre casque n'est pas si bon que ça. Ça ne valait pas la peine. Vous avez une grande gueule pour rien, monsieur. Ah, vous, c'est de ma gueule, hein. Regardez maintenant. Mes troupes, elles crient, un victorieux cri, au moment où je donne le dernier coup mortel, là. Ben, ouais. Les Carthaginois reculent en silence, mais... Mais... Enfin, mais le font, quoi. Ils reculent. Voilà. Allez, hop, une petite coupe en plus, les gars. Ok. On peut... Ben, je voulais... On va faire un petit run. Quickness, c'est bon. Donc, maintenant, de nouveau, je perds... Il y a encore un peu de place, mais ça devient un petit peu difficile. Et un nouvel événement. On est reparti. Alors, cette partie du pays est à la merci des gens romaines. Plusieurs cités se sont rendues sans un combat. Pas toutes les cités, cependant. Celles devant vous restent défiantes, against, contre notre armée de sièges. Aujourd'hui, nous allons abattre les murs de la cité. Partout où vous regardez, des hommes sont occupés de construire des échelles, trouvant la bonne longueur, trouver la bonne longueur de l'échelle. Ça peut être une tâche difficile. Alors, soit je dis ce que je pense, soit je laisse les autres s'en occuper. Alors, ça c'est de l'intelligence, bien entendu. J'ai que 63 d'intelligence. J'ai fermé ma gueule. Soit tu peux gagner des points, soit tu peux en perdre. Donc, je préfère ne pas en perdre ni en gagner. C'est bon, quoi. Pas fou non plus. Si je prends une échelle et que je n'arrive pas assez haut, je ferai l'air con. Alors, les défenseurs font ce qu'ils peuvent pour gêner les actions pendant que les échelles sont propulsées contre les murs. Leur longueur n'est peut-être pas parfaite, mais ça fera le taf. Le premier homme qui arrive au-dessus des murs va recevoir une couronne murale. Deux murs, peut-être, je ne sais pas. Donc, une des plus hautement, c'est une des plus belles récompenses dans l'armée. Mais, nous ne sommes pas en charge du manipule. Ça veut dire que, si on veut essayer, c'est encore plus difficile pour nous. Bien sûr, on peut aussi décider d'aider notre centurion à réussir à être le premier. Mais, on pourrait être sûr qu'il sera très généreux si jamais il réussit son cours. Donc, je peux essayer d'être le premier au-dessus des murs. Soit je peux aider le centurion, soit je peux faire mon job et ne pas prendre de risques. Et donc, voilà. Bien, je vais aider le centurion parce que je ne suis pas assez fort. Pour bien arriver. Je ne pense pas être assez fort. Alors, je respire profondément et je fonce. Je passe quickness. Tac, tac. Donc, j'ai réussi à éviter les missiles qui tombaient dessus de tous les côtés. Par contre, ma défense n'a pas réussi. Mais, mon armure a protégé le coup que je devais me prendre. Ça va. Parce que c'est important, parce qu'après, on va encore se battre. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre trop de coups. Donc, ça y est. Notre petite team avec le centurion est arrivée au sommet des échelles. Je prends partie... J'occupe les défenseurs pendant que le centurion essaye de faire son chemin à travers les remparts. Et donc, j'ai deux petits miliciens, là. Les miliciens, vous savez que ça ne vaut plus grand-chose. Et donc, par contre, moi, vous voyez, j'ai 42 d'équilibre. Enfin, je suis sur une échelle, là. Je me suis fait de me battre sur une échelle pour essayer de passer le rempart. Et donc, ici, le plus vite possible, il faut que je bute les mecs. Et je vais les attaquer tout de suite au torseau. Mais je me mets en max, en max de vitesse. Parce que normalement, ils ne vont pas pouvoir me faire... Genre, ils arrivent quand même à me toucher. Ils ont du mal à me toucher. Mais, par contre, moi, je ne peux y aller, quoi. Pas infiniment aussi. Ça y est. Aussi vite que le dernier ennemi a été éliminé, et que le haut du mur est sécurisé, je regarde autour de moi. Quelqu'un d'autre a été plus vite que le centurion. Pourtant, j'ai été vite pour buter les deux mecs, quoi. Je ne peux pas dire que j'ai traîné, là. J'ai fait un excellent job, cependant. L'opinion du centurion a augmenté de 5. C'est bien. La dernière résistance est rompue. La cité est, pour nous, le centurion déclame qu'il a été le premier à monter sur le mur. Vous savez parfaitement que ce n'était pas le cas. Alors, comme j'ai une haute vertu, je peux dire que non. Mais à ce moment-là, lui, il ne va pas être content. Je vais gagner un peu de vertu, et peut-être un peu du consul. Mais mon centurion ne va pas être content. Je vais fermer ma gueule. Même si je connaissais la vérité, la couronne est donnée au... Ah oui, même si je ne me disais pas la vérité, la couronne a été récompensée au véritable gagnant. J'ai perdu 5 points de probité. Bon. Par contre, j'ai un nouveau bidule. Ce n'est pas suffisamment pour me donner mauvaise conscience. Mon moral a débrouillé. Moi, ce qui m'intéressait, c'est mon copain, mon centurion, c'est mon chef direct. Je suis son commandant en second. Ah ! Et point final, ne discute pas, mec. Ok, il reste beaucoup de tours. On va... Un petit peu de coordination et endurance. On a réussi à la passer. Bien entendu, encore un autre bidule. Ça n'arrête pas. Leur essence mise à sac du camp et de la capture des cités environnantes nous a donné un grand montant de... Ok, bon, je touche 610 lignes à gris, ce qui est beaucoup, hein. La première fois que j'ai terminé le jeu, j'ai fini en tant qu'une seule promotion. J'étais en courtier cerrarius ou je ne sais plus quoi, là. Donc, au pognon, je n'en gagnais pas autant que ça. Alors, vous avez aussi entendu parler de la capture du roi Sifax. Il était à bas de cheval, donc, pendant qu'il était à pied, finalement, pendant qu'il... Ou alors, il est tombé de cheval, pendant qu'il dirigeait une attaque désespérée sur l'Elius et Massinus. Et l'armée de Massinissa, près de Sirta, la capitale de son royaume. Carthage a perdu l'un de ses plus... De ses meilleurs alliés. Notre moral a progressé de 2 points. Il est very high. On va se faire un petit peu de jamblots. Un petit peu... On va améliorer un petit peu ici. Je voudrais améliorer un petit peu ma défense, par contre. Voilà, Chille. C'est pas mal. Si on se faisait une petite patrouille. Merci, monsieur. On vit comment, là ? Centurion ou Tourmax ? J'aurais pu me permettre de perdre un petit peu. Pour gagner un peu de proconsul, sans doute. Et de virtu. Enfin, maintenant, je le sais. Donc, je suis au max. Ce qui est génial. Ce qui est génial. Il n'y a pas à ça que je veux. C'est ça. Coordination de nouveau. Il ne veut pas. Gym. Il ne veut pas. Run. Putain, il n'y a rien moyen de faire. On va faire du Mycelius Extra Coaching. Est-ce que je gagne ? C'est uniquement le centurion ou le tribun, si on est centurion en soi-même. Donc là, ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va faire une petite partie de jeu. Ah, du tout. Je ne gagne même pas de morale. Nom du dieu. Pour faire le domazer. Allez. Donc là, ça ne servira à rien. Morale, quand même. On va refaire une petite patrouille. Non, je n'ai pas de bidule spéciale qui est venu. Donc on va refaire du job. L'autre, pas moyen. On n'arrive plus. On n'y arrive plus. On sent que c'est à peu près fini. Ah, là par contre, ça a marché. On continue. Ça a marché. Et on a de nouveau un petit événement. Donc, le désespoir pousse cartage. a prié, a demandé, a imploré pour la peine une nouvelle fois. Une armistie s'est arrangée. Et pour un temps, il semble que les négociations ont réussi. On réussit, du coup. Ça ne dure pas. Quand un large nombre de transports romains sont cassés par une tempête le long de la côte près de Carthage, et que la flotte punique est envoyée pour les capturer, les envoyés romains demandent pour le... Donc, on demande que les envoyés romains reviennent. Donc, oui, les envoyés romains qui ont demandé pour qu'on récupère notre flotte, ont été attaqués par une population fâchée. Et presque tous étaient tués sur leur chemin de retour. Donc, la guerre recommence. En même temps, Hannibal et sa première amie ont été rappelés d'Afrique. Après 15 ans, ils ont... Ils laissent... Il est occupé de quitter l'Italie. Cela pourrait être une grande nouvelle pour tous nos citoyens à Rome. Mais vous avez des sentiments partagés à ce sujet. Donc, le plus féroce et intelligent ennemi de Rome est occupé d'arriver vers vous. Même s'il a été affaibli et fatigué, autant qu'il est fatigué, il reste quand même l'homme qui a... dont le don a instillé la peur dans tous les cœurs du peuple depuis très longtemps. Une consolation. La manière dont les puniques pensent... se pensent les puniques de Scipio n'est pas différente, beaucoup différente pour le moment. Donc, ils ont tous peur aussi de Scipio. Si quelqu'un peut bien stopper Hannibal, Hannibal, c'est bien Scipio. Bon, il me reste encore un petit peu de temps. Un petit peu regardé où on en est. Donc, les Shields, on va revenir en normal. Ici. Et on recommence. On va ramener un petit peu de Svord. 66. On a un très bon charlot, c'est vrai que 72. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème aussi avec la coordination. Je crois que plus votre coordination est haute, plus vous pouvez augmenter ceci. Plus votre coordination est basse, je crois, hein. Ou peut-être l'intellectuel, je ne suis pas sûr. Mais, au bout d'un moment, on bloque un petit peu. Et on n'arrive plus beaucoup à s'entraîner, si vous voulez. Il n'y a plus à peu près que les combats qui nous permettent d'augmenter nos... Bon. Donc, on va essayer d'augmenter notre coordination. Ici. Elle est augmentée. C'est parfait. Je continue. Magnifique. Deux coups qui ont bien fonctionné. On soit notre paye. On va revenir faire un petit coup de fun. Voilà. Un nouvel événement. Trois légionnaires vétérans sont occupés d'emmerder une jeune recrue ombrienne. Ombrienne. Ils ont pris son casque et ne veulent pas lui rendre. Les ombriens sont des... Ceux-quilles. Ceux-quilles. Donc, ce n'est pas tout à fait des citoyens à Rome, mais je crois que ce sont des hommes libres. Et donc, même s'ils ne sont pas des citoyens, de véritables citoyens, ils ont quand même aidé la République dans ses heures les plus sombres. Et en plus, ce jeune homme est ici comme volontaire. Donc, on me demande soit que j'arrête les vétérans, soit que je regarde autre part, soit que je fais la même chose et je vais tourmenter la pauvre crue. Donc, ça, si je vais choisir le chemin de ne pas être vertueux, vertueux, vertueux. La vertu, c'est vertueux. Bon. Donc, il aura fallu le temps. Et bien, moi, je vais continuer, bien entendu, de demander aux vétérans de stopper ma vertue. A augmenter de 3. Il y a un... un changement d'attitude au moment où ils reconnaissent mes grattes, bien entendu. Ils s'excusent et rendent le casque. Le soldat me remercie et l'opinion a augmenté de 3. Nous, on est déjà au maximum. Donc, on s'en fout un petit peu. Nous sommes occupés d'avoir une... de construire une réputation comme... Donc, on peut nous faire confiance et une présence bien, bien positionnée. L'opinion, de nouveau, a augmenté de 3. Mais comme je disais, je crois que nous sommes au maximum qu'on puisse avoir. On a un moral très haut. Je vais refaire un petit coup de jongleau. Ça a marché. Et de nouveau, un petit sparring. Et on en remonte encore. Et de nouveau. Donc, il y a des rumeurs que Jisco Azubal s'est tué lui-même à Carthage avant que son peuple ne l'exécute. Bon, d'accord. Apparemment, la situation, elle devient de plus en plus sous tension dans la capitale punique. Bon, on va faire un petit workout de nouveau du film. Et, un petit quickness. Non, là, on n'a pas réussi. On revient sur le training. Un petit coup de javelot qui est passé. Et de nouveau, je vais finir. Attention, parce que là, on se prend un max de stress. Je suis où, là ? Je ne suis plus qu'à hide. Je vais me prendre un f-fun, ici. Et, on a de nouveau un petit truc, là. Donc, par où se situe notre... Un, deux, trois, quatre, cinq, là-bas. Ouais, on peut attaquer par la gauche. Allez, on collecte. Alors, tant mieux. Loup à ardeur. Oh, on rate complètement notre coup, encore. Mais, dis donc. Voilà. Moi, je voudrais qu'on m'attaque et pouvoir attaquer un leader. Ça y est. On entend le bruit des sabots juste quand on a quitté le lunage et donc, on se met à trembler. On a réussi de nouveau à prendre position et donc, rien du tout ne va se passer. Pas de chance. Enfin, on va ficher, alors. Lequel... Non, je ne vais pas ficher. Je préfère faire ça. Si j'en mets, si j'en... Encore. Ah, ce coup-ci. Ça, c'est bien. Donc, ici, j'ai raté mon événement. Donc, là, je me fais attaquer. Une embauche. Ma défense passe. Donc, ils n'ont pas réussi à me toucher. Deux des assaillants ont été... me coupent le chemin par rapport aux autres. Et donc, soit je peux les éviter, soit je les retiens et je gagne et je gagne un peu de temps. Hold them off and... C'est ce que je vais faire. Comme ça, je peux les tuer. Et... Et quelqu'un vient quand même à mon aide avant qu'il ne soit trop tard. Mais je m'en fous, moi. Vous n'avez pas besoin de personne pour battre ces éclats, moi. Donc, mon petit coup de javelot. à n'importe quelle. Ah non ! Qu'est-ce que... le texte, c'est quoi, là ? Là, c'est le combat. Donc, je ne fais pas moi. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui est venu pour eux ou pour moi ? Je crois que j'avais quelqu'un qui me l'aimait. Moi, ça ne fait rien. 12 points dans le nez, mec. Et je me reprends un petit coup de la peau. Donc, je vais pouvoir tuer deux vitals. C'est parfait. Alors, elle attaque ici. Oh, à l'aise. Oh, malgré ça, j'ai quand même réussi à me planter. Comme quoi. Comme quoi. Ça a bien revenu. Je rate, je rate. Je rate, je rate. Là, je ne rate plus. Vous voyez que mon épée, elle commence à faire des méchants dégâts. Elle commence à faire de méchants dégâts. à ton tour, monsieur. À ton tour, monsieur. Adieu, monsieur. C'est fini. Parfait. On a réussi. Deux ans en plus. Bien entendu, là, on a gagné des vues d'unari. Ce n'est pas grand-chose. Je les ai repoussés. Le settlement est à nous. Donc, je ne sais plus si j'ai été ici. On va venir ici, quand même. Parce que je crois que ça, je l'ai déjà vu. Non, je n'ai pas vu. On a fini. Bon, tant pis. On a fini. On descend. On va peut-être mieux faire de regarder. Ouais, ce n'est pas très grave. Mal temps, de toute façon. Voilà. Bien. Malheureusement, les attributs ont été ratés. Il ne me reste pas grand-chose. Est-ce que j'ai du pognon ? J'ai 1500. Ça, ça vaut combien ? 1000 balles. Il y en a des trucs à vendre. Beaucoup de trucs à vendre. L'épée est bonne. Notre chapeau est bon. Je ne crois pas que je vais pouvoir trouver grand-chose de mieux que ce que je n'ai là. Je vais garder un petit peu le pognon pour un peu plus tard. Je crois. Et on va... D'abord, have fun. Par contre, quand vous le faites trop souvent, vous perdez un petit peu de virtue. par contre, le centurion senior nous a rentés au front de l'homme de vol commandant. L'opinion du proconsul a été améliorée de 1 et notre morale a été améliorée de 1. Donc, je vais quand même refaire un petit coup de sparring et ça a très, très, très bien fonctionné. Ça en valait la peine. nous avons très, très bien monté celui-ci. Je vous rappelle qu'à 71, à 71, voilà, ici. Il nous disait donc ici que 71, ça veut dire que nous sommes excellents. Rare level of skills. On n'est pas loin. Bon là, ça veut être dur. Je sais que j'ai eu dans le forum de Steam qu'il y en a des gens qui sont arrivés à ça. Mais, ils ont, à mon avis, commencé énormément. Ils ont dû prendre des trucs spécis à la côté, je suppose, quand on a plus de 3500 points. Bon, OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada